Vraiment, c'est un privilège que vous nous accordez d'être sur cet espace. Parlez un peu plus fort, vous avez peur. Non, non, c'est un privilège que vous nous accordez d'être là, sur cet espace médiatique qui est vu de toutes les populations gabonaises. On comprend, il fait un peu froid, normal que ça crispe. Oui, d'accord. Et puis les histoires, les lumières, tout ça, ça ne peut pas. Oui, ça ne peut pas. Non, le temps de vous. D'accord, merci. Vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Merci. D'accord. Alors, M. le Président, en quelques lignes, Pouvez-vous nous présenter votre association ? Bien sûr. L'Association nationale des régulateurs et des transporteurs du Gabon est une association qui milite pour l'insertion des jeux, précisément dans le métier de commissionnaire de transport et de régulateur de trafic, appelant encore dans le jargon gabonais, « boy chauffeur » et « chargeur des taxis ». Ça faisait bien longtemps que j'avais entendu cette édition. « Boy chauffeur ». N'aucun disait même « boy moteur ». Alors, quel a été le déclic pour créer une telle association ? Premièrement, déjà, les membres de cette association, eux-mêmes, ont d'abord été des régulateurs. Comme moi, je suis parmi les pères fondateurs de cette activité lorsqu'elle n'était pas encore reconnue comme métier, parce qu'elle a été reconnue en 2019, selon la loi 35-2019. Donc, nous remercions le législateur qui a bien voulu nous faire sortir de l'ombre. Donc, il y a une loi derrière ? Il y a une loi qui accompagne ce métier. Jusqu'au niveau de… Vous avez commencé à combien d'années ? De 1994. Voilà. Je suis plus ancien, même que les syndicats de transport. Donc, je suis la jeunesse, en principe. Et lorsqu'on parle de paperasse, en général, on voit le SG. C'est cela. C'est cela. Alors, SG, à quel moment vous avez été régularisé ? J'ai ratifié, je suis le vice-président. Effectivement, nous avons régularisé au niveau du ministère de l'Intérieur, ça fait trois ans. C'est très bien. Et nous avons pensé qu'à un moment donné, il faut s'organiser. Et l'une des choses qui nous permet de s'organiser, c'est de se mettre dans l'association. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette association qui permettra, c'est que nous portons au devant de la scène les problèmes de ces corps de métier. Pour que l'État prenne conscience de l'existence de ces métiers, comme l'a dit le président, la loi 035-2018, 18 février 2019, en son article 36, sur l'orientation du transport terrestre au Gabon, qui connaît formellement l'existence de ces métiers, désormais en droit au niveau du Gabon. Et quelle est la mission de votre association ? Comme le président l'a si bien dit, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les jeunes maginaux, dont le transport, en particulier l'occident du transport, c'est-à-dire les charges, les boy-chauffeurs, se les amèner à être insérés dans la société. Et la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur votre chaîne, c'est que nous voulons organiser une campagne de sensibilisation contre les drogues et les violences en milieu de débâquement et d'embâquement à le site du transport terrestre. Parce que vous et nous, nous savons qu'il y a beaucoup de drogues dans notre milieu, ainsi que de violences. L'objectif, c'est de ne pas accepter ces spectacles sordides, ces perdurés. C'est de prendre ces problèmes à bras de corps et de mettre ces problèmes au-devant de la société pour que les pouvoirs publics sachent que les personnes qui sont dans ces domaines s'organisent. Ils veulent changer les choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons organiser une campagne de sensibilisation contre les drogues et les violences le 16 et le 17 février. Oui, Dieu donné, je t'en prie. Juste une petite question. La première, c'est que faut-il faire ou quel profil faut-il avoir pour devenir membre ? La seconde, c'est pensez-vous pouvoir assurer tous ces jeunes qui sont chargeurs et beaux chauffeurs ? Ok. Déjà, le profil, il suffit tout simplement d'avoir d'abord la volonté de vouloir exercer. Parce que vous comprenez que notre métier n'a pas de formation. C'est que nous-mêmes, déjà, nous crions. Parce que lorsqu'on définit quelqu'un que c'est un métier, on voit que vous êtes là des communicateurs, il y a une école de communication. Mais ce qui n'est pas le cas du nôtre. Le nôtre, nous aurons souhaité le fait déjà que les chargeurs ne soient en majorité pas très instruits. Déjà, c'est là un problème. Nous aurons souhaité, nous avons proposé une fois à l'État que nous voulons au moins un centre de formation qui permettra de pouvoir former les métiers connexes au transport. Parce qu'il n'y a pas que les régulateurs, il n'y a pas que les commissionnaires, il y a aussi les vulgarisateurs. Il manque les vulgarisateurs au niveau du Gabon. Il manque les laveurs professionnels au niveau du Gabon, les mécaniques. Les vulgarisateurs, on les voit. Non, monsieur Atiga. Son type de gamme. Lorsque je parle, je parle dans le domaine du recensement. Ils ne sont pas plus nombreux. Dans le métier connexe, là où il y a plus des Gabonais, c'est dans le métier de bon chauffeur et des chargeurs. Parce que 100% des chargeurs, ça, ce n'est pas notre recensement, parce que nous le connaissons tous, sont 95% des nationaux. Vous savez bien que, comme nous d'ailleurs, que pour être vulgarisateurs, pour le cas de ceux-là, il faut avoir les moyens d'ouvrir sa maison. De formation ? Non, non, je parle de la petite entreprise. Je comprends, mais c'est pourquoi je disais… Acheter le petit matériel. Oui, c'est pourquoi j'évoquais qu'il fallait une formation. Dans quel sens je le dis ? Parce qu'il faudrait que nous calquons déjà ce qui s'est fait ailleurs et que nous pouvons tirer profit. Nous voulons un pays comme le Bénin, qui est une référence en matière de métier du Quaternay. Nous voulons qu'au niveau de notre pays, ce sont les Ouest-Africains, précisément les Béninois, qui sont vulgarisateurs, considérés comme Michelin. Parce que nous, c'est comme ça qu'on les appelle les Michelin. Nous avons fait ces recensements avec des collègues, nous nous sommes dit que nous sommes plus de 5000 chargeurs et chauffeurs. Ça, c'est notre recensement. Nous nous sommes dit que si l'État aujourd'hui proposait, par exemple, la nationalisation du secteur de transport, il ne faudrait pas que nous soyons en marge. Mais nous pouvons être en marge à cause d'un type de comportement auquel nous sommes censés combattre, afin que l'État et les populations puissent nous considérer comme métiers. À partir de là, nous parlons du langage déjà qui cause un problème, le vestimentaire qui cause un problème, bien qu'on ne tient pas compte de l'environnement et comment ce métier a commencé. Merci. Parlons de pouvoir assurer tous ces jeunes gens. Comment les assurer ? Nous ne pouvons pas les assurer. Vous pensez, non, pas comment, pensez-vous pouvoir les assurer ? Bien sûr, parce que déjà, nous avons au quotidien là-dessus, nous avons un programme et un projet que nous avons élaboré ensemble avec les collègues, que nous allons présenter, bien sûr, au dialogue national. Oui, justement. Bien sûr. Vous vous êtes fait inscrire ? Bien sûr. Bon, pour revenir sur votre thème, si tu me permets, Fils-je. Oui, vas-y. Qu'attendez-vous du gouvernement pour la sensibilisation sur les drogues dans votre milieu ? Qu'attendez-vous du pouvoir public ? Merci, M. Attiguer. Effectivement, si nous sommes ici, c'est pour que les autorités qui représentent l'État, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, puissent savoir que leur rôle est plus qu'essentiel dans cette campagne de sensibilisation. Nous avons adressé des courriers au ministre du Transport, au ministre de la Justice, de l'Intérieur. Nous avons demandé l'accompagnement. Nous avons demandé essentiellement qu'ils mettent à nos dispositions les experts, parce qu'au cours de cette sensibilisation, nous allons développer les thématiques. Il faudrait, par exemple, sur le plan de la santé, que le représentant du ministère de la Santé puisse expliquer les conséquences liées aux drogues. Ainsi que le ministère, par exemple, de la Justice puisse expliquer les conséquences sur le plan pénal des violences de la drogue. Ainsi que la Justice, d'ailleurs, le directeur général de l'OCLAG, il nous a dit que lui-même sera là, parce qu'il a compris qu'on l'a expliqué, il a compris bien fondé du côté de l'incession. C'est vrai que la répression fait partie de la politique publique. Il faut aussi que l'État pense qu'il n'y a pas que la répression, il faut aussi un moment de penser aux politiques de l'incession. Et d'éducation. Et d'éducation, par exemple, les centres d'oxysation, il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. Il n'y a qu'un seul, celui du docteur Loma, mais c'est privé. C'est privé. Et donc, il faudrait que l'État pense à ce genre d'initiative pour que les personnes, les jeunes qui sont aujourd'hui exclus de la société puissent revenir dans la société, parce que, que l'on ne veuille ou pas, pour l'étiquette qu'on veut les donner, ils sont les enfants de la République. Et à un moment donné, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités pour que ces jeunes, c'est un certain de la société. Des dates à retenir ? La date à retenir, c'est le 16 au niveau du PK 5. Comme nous l'avons dit, nous avons invité les représentants du ministère de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur, ainsi que le ministère du Transport. Nous avons l'Odyssée au PK 12. Nous allons faire cette campagne sous deux jours. Et nous profitons de votre plateau. Pourquoi ? Parce que nous voulons que ça soit quelque chose de national. Au travers de vous, les médias, nous voulons que ça touche tous les enfants du Gabon, au-delà même du côté du transport. Nous voyons aujourd'hui les jeunes qu'on a travaillé dans le déstabilissement public avec les drogues. Nous pensons que c'est une opportunité pour que l'État puisse s'appuyer sur les associations que nous sommes pour pouvoir mieux travailler ces thématiques pour que la jeunesse sache que nous ne sommes pas là seulement pour les frapper dessus. Nous sommes aussi là pour les écouter, pour les accompagner, afin qu'ils puissent en sortir des dérives auxquelles ils s'adonnent. Très bien. Donc, vous attendez massivement les jeunes qui, j'espère, répondront présents. Mais pour la population, nous sommes sûrs. Nous avons déjà des invitations qui sont lancées. Nous avons invité les associations, nous avons invité les syndicats du secteur du transport, nous avons invité les billets de bon chauffeur, les chargeurs. Nous avons également invité la presse pour que cet événement soit couvert, pour qu'au travers de cette campagne de sensibilisation, que les choses se fassent d'une manière un peu différente que ce que nous avons toujours vu dans le passé. Parce qu'il faut dire que la stigmatisation des 16 jeunes, ça a toujours été facile. Mais après, il faudrait que nous, qui sommes acteurs du domaine, accompagnés, bien sûr, par l'État. Parce que nous voulons faire les choses. Il faudrait que l'État nous accompagne. Parce que, par exemple, nous faisons ça avec les mois, les cotisations, les fonds propres. On aurait voulu que l'État nous accompagne pour que nous ayons plus de capacités. Par exemple, nous avons fait les flyers, tout ça. Mais les moyens sont limités. On fait avec les moyens de bord. Avec l'accompagnement de l'État, nous pensons que nous pouvons aller un peu plus loin. Parce que, par exemple, monsieur le président qui est ici présent, il est passé par toutes les cases du banditisme aujourd'hui. Il est inséré dans la société. Il a un père des familles. Il arrive à nourrir sa famille au travail de ses métiers de régulation. C'est pour dire à l'État qu'il veut que les jeunes gabonais entreprendent. C'est une occasion de pouvoir s'appuyer sur ses métiers pour que ça ne prenne pas du chômage élevé dans le pays, afin que le domaine de la régulation soit gagné avec un nouveau regard, un regard positif. – Très bien. Merci encore d'avoir choisi le plateau de matin week-end pour communiquer. On vous souhaite bon vent pour votre superbe initiative. – Et surtout une bonne réussite pour cet événement qui pointe à l'horizon. – Merci. Et nous espérons que la chaîne nationale sera parmi nous pour couvrir cet événement, pour permettre à ce que nous touchons, comme on dit, tout le gamme en profond. Nous espérons vous voir, nos 16 et nos 17, au PK5 et au PK12. Merci à vous. – C'est nous qui vous remercions. Matin week-end continue avec la note introductive.